bonjour à tous alors aujourd'hui ce sont deux articles alors vous savez maintenant comment ça commence c'est colette gladu qui parle en disant j'ai 89 ans je m'appelle colette gladu et je réfléchis voilà donc là aujourd'hui il ya deux il ya deux titres fraternité ambiance du présent et puis il y en a un second que je vous lirai à la suite très bientôt ça sera elle qui les lira parce que vous allez voir un peu cette voix et ce verbe qu'elle tient à son âge c'est quand même assez surprenant et c'est tellement c'est tellement beau donc voilà le titre ah oui son numéro de téléphone 09 09 09 excusez moi je recommence 09 54 77 80 88 son mail si vous voulez lui mettre un un petit mail ça y fera plaisir j'ai colette 835 arrobas gmail.com donc fraternité ambiance du présent sommes nous les responsables de la société d'aujourd'hui en tout cas nous le sommes du changement à y apporter si elle ne convient pas car c'est à ceux qui composent ce monde de l'améliorer s'il est déjà valable et de le transformer complètement s'il n'apporte pas le bien-être et le bonheur pour tous la raison d'être de l'homme qui sur terre n'est qu'apparence est justement et très précisément de se construire en être éternel selon ses goûts ses choix j'ai perdu la ligne selon ses goûts ses choix personnels et les passions qui le feront à l'image de son créateur ce passage terrestre lui en donne tous les moyens mais qui dépendent de sa volonté et de l'utilisation qu'il en fait et ce programme au départ est le même pour tous mais chacun sa manière et c'est là où la fraternité est indispensable à composer pour engendrer un climat général constructif généreux et rayonnant car fraternité fait l'ambiance du présent considérer son prochain comme un frère un autre soit même quand il est différent appartient à la sensibilité de chacun ce qui n'aboutit en rien à l'adhésion automatique et totale de ce qu'il exprime mais ce comportement est prioritaire car c'est une loi d'apporter compréhension et respect aux attitudes et manières de voir d'autrui c'est ce souriant et sympathique accompagnement qui permet la connaissance approfondie autant que l'ouverture sur de nouvelles possibilités personnelles en fraternisant on apprécie selon des sentiments et cela se fait dans un échange généreux et insoupçonné qui crée le climat et c'est en quoi il est si capital car la genèse l'exprime dans l'absolu aime ton dieu par dessus tout et ton prochain comme toi même d'abord ton dieu que pourtant tu ne connais que très relativement en rien par tes sens et seulement par l'écoute intérieure et le ressenti de sa présence en ton tréfonds alors que ton semblable tu le côtoie et affronte parfois car des diversités peuvent surgir des oppositions révélant d'ailleurs l'animation divine infinie et unique tout comme la tienne ce qui est merveilleusement appréciable appréciable pour une exclamation quant à aimer c'est lorsque le coeur parvient à se fondre et emballer le vécu et c'est en quoi la fraternité fait l'ambiance du présent autrui tout comme toi fait partie de la création divine et en révèle les désirs et aspirations et cela en utilisant ses ressources voire à l'opposé de ta façon personnelle la fraternité est une contribution à l'apport de l'harmonie générale c'est une participation joyeuse et efficace à l'établissement d'une ambiance édénique que devrait offrir à tous l'activité individuelle liée à ce séjour terrestre elle nous est signifiée par le tous en un hélas incompris et non vécu l'intelligence du coeur seul possède la clé d'une telle assimilation et intégration dans les choix et le vouloir humain d'une ambiance fraternelle créé pour le bien-être et le bonheur c'est là le programme de tous fraternité fait l'ambiance du présent alors c'est vrai que si je m'arrête un peu c'est que moi même je cherche à à comprendre parce qu'on a vraiment besoin de cette de cette entente alors le deuxième article c'est tu te crois quelqu'un t'es rien alors tu te crois quelqu'un t'es rien t'es rien c'est t-e-t-e-t-e-r-i-e-n c'est pas c'est pas qu'on est rien mais écoute bien le petit écho de ce titre rien enfin bon sang pourtant tu es bien présent en chair et en os tu vas tu viens au gré de tes besoins tu parles tu ris tu cries et tu discutes selon l'humeur et l'occasion tu aimes souris et gratifies avec les pensées qui t'habitent bref tu existes à ta manière tu fais partie des apparences quant à être un individu né de sa propre source pour un but convoité par lui-même tu vois bien que c'est le grand vide mais à défaut d'être ton propre fruit la parenté n'expliquant pas davantage le début terrien une source créatrice autre à l'origine d'Adam a donc visé un but bien à elle car si tu es doté de tant de capacités d'intervention c'est bien évidemment pour y répondre mais à ce sujet quelle certitude par contre les croyances ah certes tu t'en es fabriqué à ta guise et sans fondement véritable tout y est flou et sans aucune réalité et c'est pourquoi devant les dangers d'anéantissement général qui menacent toujours l'éphémère non abouti l'énergie créatrice ainsi qu'elle a toujours fait au cours des millénaires se manifeste une ultime fois pour apporter de nouveaux éléments de salut à la compréhension du pourquoi ta présence si nécessaire à l'exécution de l'offre qu'elle représente tu te crois quelqu'un ? t'es rien l'esprit créateur seul peut répondre car c'est lui-même qui s'est constitué amour pour obtenir des êtres épanouis à son image mais par leur propre choix et volonté pour cela fallait-il aussi qu'ils fussent totalement libres et en rien soumis à la moindre pression ou indication d'une voie à prendre et cette exigence a fait que le bonhomme Adam ne s'est jamais intéressé qu'à son environnement existentiel négligeant totalement sa source et son pourquoi si capital puisqu'il lui proposait de s'édifier lui-même selon ses aspirations toutes personnelles la genèse et maintes écritures on avait bien lancé multiples échos sans jamais souligner le sens de ce moi à construire pour chacun devenir vraiment réalité à l'image de l'esprit mais avec ce passage terrestre terrestre hélas totalement incompris et par inintérêt incomble cependant que cette vérité si lumineuse et fantastique s'ancre en désintelligence du coeur jusqu'à fournir les preuves divines celui qui croit en moi fera ce que je fais et des oeuvres plus belles encore jésus dit cite l'humain révélant enfin ses ressources pour le but qui lui est incroyablement offert recevra enfin la fécondation garantissant sa véritable personnelle construction ainsi que toute lumière avec le verbe apportant solution à tous les problèmes mais seul le coeur est capable d'entendre ce langage alors il n'est plus qu'un souhait à émettre pour devenir celui que tu choisis d'être là encore à bon entendeur voilà voilà Colette Gladue la manière dont elle écrit et c'est obligatoirement le fruit de toute une vie de toute une existence si elle peut maintenant écrire de cette façon donc je vous redis son téléphone 0954 77 80 88 et son mail donc gcolette835-gmail.com Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 ... 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